Musique La Ligue 2 reprend ses droits, mais pas seulement. Le FC Sébastien Orgo doit se relancer en national quand au National 3, la course au leader Fourian Yelian est lancée. On les croyait disparus, sacrifiés sur l'hôtel du football raisonné. Les numéros 10 reviennent à la mode. Est-ce durable ? Sont-ils les mêmes qu'avant ? Débat dans cette édition. Salut à tous, 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 à tous. Les numéros 10, parmi nous, ce soir, l'un de ces meneurs de jeu, dont le parcours au positionnement fluctuant est source de débat lui aussi, Sébastien Salamange. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci de nous avoir rejoint sur ce plateau de foot et basta. De l'autre côté, un ex-sociétaire du SCB avec des similitudes avec votre jeu, un aujourd'hui consultant, Pascal Camadini. Bonsoir, Pascal. Bonsoir à tous. Merci, merci de nous avoir rejoint. Il s'est changé à un moment donné dans sa carrière en milieu un petit peu plus coureur, mais toujours juste. Votre 10 de légende, Sébastien Salamange, c'est qui ? Moi, c'est Zinedine Zidane. D'accord. Pourquoi ? Son élégance, sa technique et puis, bon, il a marqué quelques buts importants aussi. Oui, en finale de Coupe du Monde, effectivement. Pascal Camadini, le vôtre ? Michel Platini. Platini, oui. Oui. On captait sur les chaînes, vous savez, les chaînes italiennes, on ne captait pas très bien, mais on voyait la Juve. Et c'est l'époque où vraiment, il flambait. Il était français. Bon, pour moi, c'est la référence à ce poste. Il pouvait jouer long, court, il pouvait marquer des buts. Bonnièque, aller vite. Oui, effectivement, effectivement. Platini, Zidane, Pelé, Zico, Maradone, on évoquera tout ça un petit peu plus avant dans cette édition. Mais avant, après l'intermède coupe, les championnats reviennent. L'ACA, vous vous en souvenez, l'a emporté à Dunkerque. Voilà dix jours et s'est préparé tranquillement puisqu'éliminé de la Coupe de France. L'ACA d'Olivier Pantalone, ce vendredi, jouera face à VEA à Timitoulou avec la possibilité d'accrocher provisoirement la première place en cas de succès. Toulouse ne jouant que lundi. Le club nordiste actuel 13e du championnat. Et les Ajaxiens pourront compter notamment sur le retour de Mathieu Coutadeur. Une bonne nouvelle pour l'ACA dans cette série de trois matchs qui les attendent d'ici la trêve de Noël. Le coach ajaxien pourra aussi compter sur Yanis Cimignani, le milieu insulaire qui est en forme buteur à Dunkerque. Côté infirmerie, Bevic Moussitioko est en phase de reprise. Il pourrait faire son retour face à Grenoble le 21 décembre. Lors du dernier match de la phase allée, Mohamed Youssouf, le défenseur des Comores, est lui incertain puisque cas contact Covid. Enfin, dernière absence, c'est l'attaquant Mounaïm El Idrissi, suspendu. On écoute le solide défenseur central assist, Oumar Gonzalez, au sujet de ce match face à VR. « Ça sera un match très très difficile et très compliqué. Ils sortent d'une victoire face à Grenoble, donc il faudra se méfier d'eux. C'est une belle équipe, moi je dirais. C'est vrai, ils ont changé de coach et je pense qu'ils veulent se relancer avant la trêve. Et donc il faudra se méfier de cette équipe-là et tous les matchs seront très très difficiles. Il faudra faire le dos rang et ne pas négliger cette équipe comme on l'a fait durant toute la saison. » « Solide, l'ACA, Pascal Camadine, franchement. » « C'est le mot. L'ACA fait de l'ACA. Toujours fidèles au poste, toujours présents. On n'a pas trop de surprises avec. C'est vrai, c'est un peu toujours les mêmes cas de figure avec eux. Mais ils peuvent avoir des trous sur une, deux saisons. Mais à l'arrivée, ils sont toujours là. Ils ont toujours leurs vieux grognards qui leur permettent parfois de sauver des situations un peu mal embarquées. Donc l'ACA, c'est vraiment une valeur sûre de la Ligue 2. » « Meilleure défense, 10 clean sheets, premiers à domicile. Tout ça ressemble quand même à un club qui monte en fin de saison. Regardez le classement. L'ACA est désormais deuxième de cette Ligue 2. On s'en souvient, ça n'a pas bougé depuis 15 jours. Votre point de vue, Sébastien Sade-Lamonge, ils vont affronter VA. Quatre matchs sans défaite quand même, VA. Attention, c'est Delmotte qui a remplacé Guégan à la tête de cette formation. Mais l'ACA, vous les voyez aller vraiment vers la Ligue 1 ? » « Moi, je pense vraiment, oui. Parce qu'ils sont vraiment structurés. Ils ont vraiment une équipe, comme je l'ai dit, cohérente. Dans tout ce qu'ils font, c'est clair. Ils se connaissent vraiment très bien tous ensemble. Je pense qu'ils sont vraiment costauds et vraiment armés pour faire ces résultats tout au long de la saison. » « De manière continue, c'est… » « De manière continue, exactement. » C'est important, la continuité en Ligue 2 en particulier. Le club célébrera d'ailleurs, à l'occasion de ce match face à VA, le centenaire du parfum émeraude créé en 1921 par François Côte, inventeur de la parfumée moderne. Ils joueront, les joueurs de l'ACA, avec un maillot émeraude et doré qui a été conçu spécialement. Regardez le calendrier de l'ACA juste avant la trêve. Alors, il n'y a pas de coupe. Donc, ce vendredi, l'ACA, VA. Le 11 décembre, ils iront chez leur meilleur ennemi, le Havre. Et puis, l'ACA Grenoble, juste avant Noël. C'est un calendrier abordable pour l'ACA. Pascal Camadine ? En Ligue 2, j'ai l'impression que toutes les équipes se valent, honnêtement. Oui, ça me semble jouable. De toute façon, l'ACA, j'ai l'impression que quelles que soient les équipes contre lesquelles elle joue, elle a son schéma, son seul match loupé, c'est contre le Sporting. Sinon, quand on les voit jouer, c'est toujours la même chose et ça les réussit plutôt bien. Et il y aura quand même deux aléas, deux paramètres à prendre en compte. C'est la Cannes, début janvier. Quatre joueurs de l'ACA pourraient être concernés. Et puis, il y a le Mercat et puis, il y a Moussiti Oko quand même. Ce serait bien qu'il revienne parce que sa puissance est essentielle dans cette quête de Ligue 1, peut-être, pour l'ACA d'Olivier Pantalogne. La dernière image du SCB, c'est en coupe. C'est votre qualification aux herbiers, au forceps, cette qualification. Alors, bien sûr, il y a eu ce but de Chour. Alors, on croyait que vous alliez tranquillement dérouler. Il y avait un peu de monde quand même. Les herbiers, attention, ils ont fait quand même la finale de la coupe en 2018. Il y a eu ce pénalty. Alors, arrêt de votre portier. Et puis, et puis, derrière, ça suit un partout. Et puis, ça se tend et ça va au tir au but. Et heureusement, 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 votre portier était là et vous a sauvé au forceps. Mais ce qui compte, c'est de passer. Exactement. Voilà, on a fait le travail. C'est vrai qu'on avait fait un très bon début de match jusqu'au but. Comme l'a dit le coach, après, on ne s'est un peu pas endormi. Mais c'est vrai qu'on a baissé le pied. Et puis, voilà, Johnny nous a fait un super match et nous a permis de passer ce tour. Johnny Placide, effectivement, qui a été déterminant, déterminant. Il y a quand même une petite ombre au tableau. C'est l'expulsion de Dumé Guidi ? C'est Tom Ducro, pardon. C'est quand même une ombre au tableau ? Oui, oui, parce que c'est un joueur essentiel dans notre équipe. Il joue, je crois, quasiment tous les matchs. Presque tous les matchs en entier. Il est très important dans la récupération du ballon, dans la distribution aussi. Et voilà, on va faire notre maximum pour pallier à son absence jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, vous jouerez au Lyonnais où FC Bourgoinge a lieu, 38, ces deux clubs de national, les 18 ou 19 décembre prochain. Ça fait un match de plus. S'il passait le Sporting, je jouerais le 2 ou 3 janvier. C'est compliqué, Pascal Kamadine, de jouer cette coupe aujourd'hui quand on est, pour l'instant, engagé dans la course au maintien en Ligue 2 ? Oui, je pense que pour moi, la coupe n'est pas essentielle. Elle est belle quand on arrive au bout. Mais c'est souvent une compétition qui fait puiser dans les organismes. Et même mentalement, ça fait des déplacements. C'est jamais simple. C'est des terrains, souvent, à cette époque de l'année, qui sont assez difficiles. C'est vrai. Donc, c'est sûr, ça peut être de belles aventures. Mais à la finalité, pour le Sporting, il faut quand même penser maintien avant tout. Donc, bon, même s'il y avait élimination un peu précoce, ce serait pas une catastrophe à mes yeux. On regarde, on revoit le classement de la Ligue 2, cette fois à l'aune du classement du SCB. Vous êtes désormais 14e. Vous aviez gagné 4 places juste avant cette trêve de Coupe de France. Vous êtes quand même toujours à 2 points du barragisme. Mais vous revenez, vous revenez bien. Vous êtes quand même toujours parmi les plus mauvaises attaques. Mais votre adversaire à venir, c'est le PFC. Il est invaincu depuis lui 5 victoires de suite. Vous, vous êtes resté sur 4. Ils ont vraiment un bel effectif. Ça fait 6 matchs sans défaite pour eux. C'est un vrai test, finalement, votre match à Charletti ce vendredi 21h. Oui, ça va être un vrai test pour nous. Ça va être un gros, gros match. On sait que c'est une grosse écurie de ce championnat. Et on va voir ce que l'on est capable de faire contre une équipe comme celle-ci. Je crois qu'on a fait un bon résultat contre l'ACA qui est dans les 4-5 premiers du championnat. Contre Guingamp aussi, eux, ils sont un peu plus bas. Mais c'est une belle équipe de ce championnat aussi. Je crois qu'on est capable d'aller faire un résultat à Paris si on travaille tous ensemble comme on l'a fait ces dernières semaines. Et il y aura dans les tribunes des supporters de Bastia, de la diaspora parisienne. Vous pourriez être davantage soutenu, d'ailleurs, que le PFC. Même si Charletti, ce n'est pas vraiment un stade, il y a une piste d'athlétisme. C'est compliqué à jouer, ce genre de match, dans ces stades-là ? Oui, les repères sont un peu compliqués au départ. Il faut les prendre rapidement à l'échauffement. Après, c'est vrai que nous, on a beaucoup de supporters à l'extérieur sur tous nos matchs. Donc, ça nous aide beaucoup. Et là, ça va vraiment nous aider vendredi parce que ça va être un match très compliqué. Au Zerbie aussi, il y avait une piste d'athlétisme. Oui, oui. Il me semble. Vous êtes habitué, ça y est. Et à Fougère aussi. Voilà. Une piste d'athlétisme autour d'un stade de foot, c'est toujours compliqué, Pascal Camadine. C'est du foot quand même, malgré tout ? Une piste d'athlétisme, c'est pour faire de l'athlétisme. C'est vrai, quoi. On rigole, mais le PFC en pâtit. Oui, mais je peux le comprendre honnêtement parce que ça plombe l'ambiance. Déjà, il n'y a pas grand monde qui va voir le PFC. En plus, il y a cet écart entre justement le terrain et les supporters. C'est vrai qu'on n'y va jamais bien volontiers quand il y a la piste d'athlétisme. Le PFC qui a procédé à une nouvelle ouverture de capital en accueillant un entrepreneur anglo-sri-lankais qui est désormais à la tête de 10% du capital du PFC. Pierre Ferraci conservant la majorité. Et voici votre calendrier avant la trêve. Regardez Sébastien. Alors, il y aura PFC SCB. Et puis, le 11 décembre, SCB Sochaux. Alors, Sochaux, c'est vraiment une équipe très difficile à jouer. Ça va vite devant. C'est équilibré. Il y a du talent. Vous jouerez donc en coupe le 18 décembre, a priori. Et le 21, vous irez à Rodez. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais si on accepte, donc, si on met entre parenthèses ce match du 18 décembre, 4 points en 3 matchs, 22 points à la trêve. Ce serait une bonne première partie de saison. Par rapport à là où on se trouvait il y a encore quelques semaines, ça serait très beau. Voilà, on a fait un superbe mois de novembre. Ça serait bien de capitaliser là-dessus sur les 3 matchs qui arrivent. Effectivement. Foot national, cette fois, après son élimination en coupe au pénalty, Basia Org doit absolument gagner. Ce sera ce vendredi à 19h face au Mans. Regardez, le Mans, c'est les joueurs en rouge. Le Mans de Félix Thomme, qui a perdu en coupe contre Laval, contre un certain Julien Maggiotti, numéro 10, né. On en reparlera tout à l'heure. Et avant, le Mans avait enregistré une défaite à domicile, donc ici, contre les Bleus de Villefranche, en Beaujolais. Deux buts à zéro. Regardez le classement du national à présent. Pour se le remémorer, malheureusement, le FC Basia Org est dernier, avec désormais 11 points de retard sur le premier, non relégable. Chambly avec 14 points. Alors, j'ai calculé, il reste presque 60% du championnat à disputer. Il faut toujours y croire, Pascal Camadine, ou ça devient compliqué ? Il faut un mix des deux, je pense qu'il faut être réaliste malgré tout. Après, il faut toujours y croire, parce que ça fait partie de la beauté du sport, de la beauté du foot. Mais y croire sans rien changer, sans rien faire, ça rime à rien non plus. Il y a Samuel Guibert qui est parti du SCB déjà, du côté du FCBB. Ça fait partie des changements. En fait, il faut essayer, je pense qu'il faut essayer d'autres choses. Parfois, c'est changer des personnes, parfois c'est changer les méthodes. Mais il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Et Stéphane Rossi est désormais aux commandes de ce FCBB. Il peut aller chercher le maintien. Il faut y croire, le football, il y a une part de rêve aussi. Allez, on descend d'un cran pour évoquer le National 3. Mais en premier lieu, le GFCA, qui disputait lui aussi le 8e tour de la Coupe. Et c'était à Mezzaville, contre le Red Star. Le GFCA n'a vraiment pas démérité. Regardez ces images. Deux divisions d'écart. Les deux divisions d'écart ne se sont pas vues, notamment en première période où le gaz a produit du jeu. C'est parfois un peu exposé, oui. Mais a donné du plaisir à Mezzaville, a joué un vrai match de coupe, en dépit de conditions climatiques difficiles. Regardez, Bassil a eu une vraie, vraie occasion, juste avant la pause. Mais, mais, mais à la pause, toujours 0-0, entre les rouges du GFCA et les verts odoniens. Et puis, le GFCA profite d'un CSC au retour des vestiaires des odoniens pour prendre les commandes. Malheureusement, derrière, le gaz se relâche. Deux erreurs défensives vont profiter au Red Star. Une erreur de marquage. Puis, 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 à la suite de ce but, une mauvaise relance. Et le Red Star de scorer deux fois par Durand, son arme fatale, place au championnat sur lequel se projette Jérémy Choplin. On revoit le but de Durand, ici, pour clore le score à 2 buts à 1. On l'écoute, il arrive. Un match facile, on voit que certaines équipes accrochent les, entre guillemets, les leaders. Donc, Fourian et Ekan sont à un bon rythme. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on engrange le maximum de victoires et de points pour essayer d'accrocher ces deux premières places qui vont se jouer à la fin du championnat. Ça va être très, très serré. Et en championnat, pendant que le GFCA jouait la coupe, Ekan aussi, qui s'est qualifié face à Rodez. Fourian Yanyan a encore gagné à l'extérieur à Rousset. Il a deux buts à zéro, doublé de Mesba. Du coup, au classement, regardez, Fourian Yanyan, il prend vraiment les devants. Même s'il ne compte qu'un petit match en moins par rapport à Cannes, qui en compte deux, et par rapport au GFCA, qui en compte quatre. Et regardez, le Galia Luciana est là, doublé de Zouazara contre Andoum. Et vraiment, le Galia revient très, très fort. Il a joué les dix rencontres, mais il revient très, 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 très fort. Attention à eux, le Gazellec jouera sept semaines à Villefranche. Et d'ores et déjà, l'un de ces matchs en retard est reprogrammé au 19 décembre contre Marseille Atletico. Il y aura GFCA Cannes peut-être aussi avant Noël. Et notez aussi, Fourian Yanyan, le 12 décembre, soit le week-end prochain. Place à notre débat. Quand on dit numéro 10, on est renvoyé immédiatement à qui ? À Diego Armando Maradona. Mesdames, messieurs, à notre imaginaire, à Villa Fiorite, son quartier de Buenos Aires, qu'il a célébré, vénéré encore cette semaine, puisque Maradona a disparu depuis un an aujourd'hui. Alors, les dix modernes ont pâti de la comparaison avec Maradona, Appelé, Cruyff, Zidane, Platini. Et puis, il y a eu Messi, Ronaldo, Neymar, qui ont été aussi l'image de celui qui faisait la décision, qui prenait beaucoup de place. Et ça a sans doute participé de la disparition de ces dix. Maradona en tête, vous voyez, où a débuté Maradona, ça facilite la technique. Après, il y a eu Boca Juniors, où il faisait des petites pichenettes comme ça. Sébastien Salamont, je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'image. C'était pas mal, c'était pas mal. Et puis, après, il y a eu, bien sûr, Maradona au Barça. Et en Coupe du Monde, avec l'Argentine. Quels appuis, quelle puissance, c'était extraordinaire. Et là, c'est son dernier mondial. Après, il va être contrôlé positif à l'Ephedrine. Mais il avait quand même marqué un but fantastique. Allez, on va faire, avec notre palette magique, l'histoire des numéros dix, Pascal Camadine. Alors là, vous, quand vous avez débuté, ça jouait à peu près comme ça. Trois au milieu, vous jouiez là, numéro dix, au cœur du jeu. C'est vous qui distribuyez le jeu, qui pensez le jeu, avec parfois trois attaquants, parfois deux. Et c'était vraiment l'ère des numéros dix. Et puis après, ça a un petit peu évolué. On est passé en 4-4-2, avec deux milieux offensifs, mais excentrés. Il n'y avait plus de vrais numéros dix. Vous avez joué là, au Sporting, quand vous êtes revenus d'ailleurs avec Gomez, notamment sous l'ère Bernard Cazoni. Vous organisiez, mais de plus bas. De plus bas. Et puis, et puis, et puis, ensuite, Ronaldo, qui rentrait beaucoup. Messi, qui rentrait beaucoup. Sont venus occuper un petit peu cet espace des dix. Et ont un petit peu mangé votre espace, Sébastien, ça la mange. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que ça revient, les numéros dix. Ça revient à la mode. Écoutez, je ne sais pas si ça revient à la mode. En tout cas, c'est vrai que là, il y a de plus en plus d'équipes qui jouent à trois défenseurs ou bien cinq défenseurs, avec des pistons, qui prennent les couloirs. Et ce qui amène à avoir deux numéros six et peut-être un numéro dix. A peu près comme ça. Vous jouez à peu près comme ça aujourd'hui au Sporting. Voilà, exactement. Vous êtes là, vous. On soutient des deux attaquants. Et c'est les pistons qui s'occupent de gérer les couloirs. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode, ces systèmes-là. Il y a l'équipe de France, par exemple, qui joue à peu près comme ça, en phase offensive, avec Griezmann derrière Mbappé et Benzema. Pascal Camadini, les dix, c'est important. C'est du romantisme. Le toucher, la création. Oui, on a un peu mis le romantisme de côté un certain temps pour laisser place à l'efficacité et à la répétition de course. C'est vrai que ça a toujours été de beaux joueurs, les numéros dix. Mais à l'époque, c'était quand même très différent, Laurent. Les défenseurs, en gros, je vais schématiser, les bourrins jouaient défenseurs. Le milieu de terrain défensif, c'était un peu bourrin aussi. Le numéro dix, c'était un peu le technico de l'équipe, je dirais. Et devant, il y avait l'avant-centre qui mettait les buts. Donc, c'était un peu… je schématise un peu, mais c'était ça. Et après, on voit maintenant dans les équipes, tous les joueurs savent jouer au foot. Mais philosophiquement, Pascal, le numéro dix, c'est celui qui donnait la passe. Pas forcément la stat, le but de Ronaldo. Non, non. Donc, ça participe aussi de la société d'aujourd'hui, la société de consommation aujourd'hui. C'est un fait. Après, pour parler des joueurs comme Ronaldo ou Messi, ils sont tellement forts… Il ne peut pas y avoir de place pour le dix. Il n'y a pas de… ils font tout. Je veux dire, ils sont capables de tout faire. Vous les mettez sur les côtés, ils rentrent, ils marquent. Ils ont des stats tellement extraordinaires que, voilà, c'est… Eux sont la pierre angulaire de l'équipe et après, on battit au tour. Alors, à Guingamp contre Niort, notamment Sébastien, eh bien, vous avez rejoué avec au moins un numéro dix. Je dis au moins un parce que, du côté de Guingamp, il y avait Thalé Santé, qui était plutôt positionné derrière un attaquant, qui était Saadi au départ. Et puis, ça a marché très très fort. Vous allez marquer à Guingamp, petit beau contrôle, les deux pieds. On voit que vous n'êtes pas embêtés avec le ballon. Et puis, là, vous allez donner un superbe ballon dans le bon tempo. Ce n'est pas si facile que ça de donner des ballons comme ça. Il ne faut pas croire. Et là, pour moi, c'est la passe la plus aboutie de la saison. Cette piche nette pour Benjamin Santé, les contre Niort à Fouriagne. C'est ça, le numéro dix, Sébastien. – Écoutez, merci. Oui, c'est vrai qu'on était partis un peu comme ça à Guingamp avec deux numéros dix. On voyait que c'était compliqué défensivement pour gérer la sentinelle adverse. Alors, le coach avait décidé de placer Benji plus haut et de recentrer Amine. Et puis, du coup, quand moi, je suis rentré, j'ai pris la place d'Amine. – Oui, qui était là. – Exactement. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. On a joué contre une équipe qui a eu 70% du temps le ballon. Donc, il y avait des espaces qui se créaient sur les contre-attaques. Et c'est vrai que ça nous a permis de marquer ses buts. – Alors, justement, là, vous touchez un point important. Sous Chabert, on a le sentiment qu'on vous demandait de conserver le ballon, d'attirer l'adversaire pour après aller piquer, de construire patiemment. Sous Brouard, on a le sentiment qu'on vous demande de jouer beaucoup plus vertical, de jouer vraiment sur les transitions, d'aller plus vite. Ça vous sciait davantage, ce projet de jeu ? – C'est différent. C'est vrai que le coach avait appuyé là-dessus en arrivant, en disant peut-être qu'il y avait des bonnes choses qui se faisaient, mais que ça ronronnait peut-être un peu trop sur certaines récupérations du ballon. On ne se projetait pas suffisamment. Et c'est ce qu'il a voulu que l'on change tous. Les numéros 6, même les joueurs de couloir, et puis les numéros 10. Donc, en tout cas, je ne sais pas si… Je pense, oui, que je préfère un petit peu, parce que ça me permet d'être dans les dernières passes et d'être réellement dans mon registre, finalement. – Vous avez cinq passes décisives déjà. – Oui, c'est ça. – Vous êtes parmi les meilleurs passeurs de Ligue 2, c'est à noter. Pascal, quand on est numéro 10, et Sébastien l'a éprouvé d'ailleurs contre New York, à mon sens, où il a été très, très performant sur cette passe, puis après, il a peut-être voulu jouer trop vertical, et parfois, il faut jouer sur l'équilibre. Il faut de temps en temps se dire, tiens, je vais la garder un peu pour soutenir. Pas toujours vertical. Un numéro 10, c'est un penseur, c'est quasiment un ordinateur. Il faut qu'il ait tous ses aléas, tous ses paramètres à l'esprit. – Oui, il faut une intelligence, une intelligence pratique, une intelligence footballistique. Il faut savoir se mettre dans les intervalles, dans les interlignes. Il faut savoir tenir compte du tempo du match. Est-ce qu'on mène ? Est-ce qu'on est mené ? Est-ce que je viens de louper trois passes ? Est-ce que je vais encore en tenter une en profondeur ? – Exact. – Il faut savoir se rassurer sur une passe facile. Le foot, c'est ça aussi. On voit à la télé, on ne voit que la performance pure. Mais il y a aussi cette intelligence. Pour moi, c'est de l'intelligence. – Se mettre deux, trois quarts vers le jeu ? – Se mettre deux, trois quarts, pas décrocher dos au jeu. Regarder à qui on a affaire. Est-ce que c'est un grand gabarit ? Et nous, si on est frêle, il faut agir différemment. – Il faut anticiper, il faut aller au ballon. – Il faut conduire le ballon sur son pied droit quand l'adversaire est à gauche, se mettre en opposition. Si on est un bon tireur de coups de pied arrêtés, comme les Sébastiens, il faut gagner des fautes. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on est au cœur du jeu. Quand on est sur le côté, déjà on est embêté. Il y a forcément la ligne de touche à sa droite ou à sa gauche. Donc ça restreint. Là, on peut rayonner sur l'ensemble de ses partenaires. Donc c'est franchement un poste hyper intéressant. – Il en est un qui, selon moi, est un véritable numéro 10, même s'il ne joue pas tout à fait dans cette position à Laval. C'est Julien Maggiotti. C'est un peu votre protégé, Pascal Camadine. Il s'impose petit à petit à Laval. On souligne parfois ses belles productions. Il y en avait eu une, 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 normalement, il y a 15 jours. Il avait mis ce but fantastique pour moi. Vraiment, emprunt de vrais touchés, de tempo. C'est un vrai but de joueur talentueux. Alors lui, pour moi, c'est un numéro 10 né. Mais le coach ne s'adapte pas à ses qualités. Est-ce qu'un coach doit s'adapter aux qualités d'un 10 quand il en a un ? – Si vous avez Mouravchik, vous adaptez à Mouravchik. – Ancien numéro 10 de Légende de Bastia. – Libre à Julien de se rendre indispensable. C'est un peu un rapport de force. Mais si vous vous rendez indispensable à ce poste-là, le coach modifiera sa manière de jouer. Il vous mettra, comme je disais tout à l'heure sur les pierres angulaires, c'est pareil, il vous met en premier, il met le reste de l'équipe autour. Julien doit progresser, il le sait, on en discute souvent, c'est mon poulain. Et il a des progrès à faire. Mais je comprends, c'est un numéro 10. C'est un distributeur, il faut avoir une bonne passe, il faut sentir. Ce n'est pas facile le foot. Pour moi, la plus belle passe décisive, c'est la première qu'on a vue de Sébastien, en pleine course de l'Exter. Cela est difficile. – D'accord, d'accord, d'accord. Sébastien, Régis Brouard est un ancien milieu offensif. Forcément, il est sensible à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez donner à l'équipe, à votre pouvoir de création. Donc, vous avez un lien particulier, vous et Amin Talal ? Parce qu'Amin Talal aussi a des qualités quasiment de numéro 10. – Oui, il discute beaucoup, que ce soit avec Amin, avec moi, même avec Christophe et Tom, sur nos positionnements surtout. Avant de recevoir le ballon, voir ce que l'on peut faire avant même de le recevoir. et surtout pas être tout le temps absorbé par le ballon. Rester sur des distances de passe cohérentes. Voilà, pas rester à 2-3 mètres du ballon. C'est vrai qu'on est vite, je dirais, enfermé par l'adversaire. – La densité. – Exactement. – On suit la densité. – Donc, il veut qu'on garde des distances cohérentes. – Et dans l'anticipation, vous aviez, je le disais en préambule, des qualités similaires parce que parfois, il faut aller au ballon, faire un tout petit contrôle orienté, ça permet de s'ouvrir un espace. Il faut tourner autour d'un grand gabarit, le fuir. Est-ce que ça, les appuis, ça, vous les travaillez vraiment, vraiment, au jour le jour, ou ça se sent ? – Je dirais qu'il y a des appuis de la plio qu'on peut faire avec le préparateur physique, ça c'est sûr. Mais après, les appuis et l'orientation du corps, ça se fait, je dirais, au feeling, exactement, sur les situations que l'on peut rencontrer à l'entraînement dans des jeux. – Alors, on a parlé de Moravchik, il y a eu Kawa, les Jean-Jean Martialis du côté de la CA au Sporting. Il y a eu donc Moravchik, Pape, Claude Pape, qui pour moi était le numéro 10 abouti parce qu'il courait, il marquait, il distribuait. Il y a eu aussi Pascal Camadine, Bruno Lippini, il y en a eu plein. Il y a eu du côté du GFCA un certain Angeau Alphonse qui savait à peu près tout faire aussi. Ils font partie du roman international du foot et du roman du foot Corse aussi, ces 10, Pascal Camadine. Vous en faites partie ? – Oui, c'est vrai qu'on en parle souvent. Je vois, alors pas pour parler de la famille, mais on me parle souvent de papa parce que c'était un numéro 10. C'est vrai que c'est ce qui reste parce qu'il y a cette forme de romantisme dans le sens où ils avaient quand même beaucoup de défauts dans le jeu, beaucoup de manques parce que souvent un peu nonchalant, un peu fainéant à la récupération du ballon, mais avec parfois des éclairs, pas de génie, mais des choses un peu originales. – Du toucher. – Du toucher, exactement. – Ce sont des artistes, les numéros 10. – C'est vrai, mais en plus c'est une position pas évidente parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de densité. Donc c'est vrai que ça rend le rôle d'autant plus difficile. – Depuis quelques années, et puis on l'a vu encore cette semaine, c'est encore Messi qui a été glané son septième ballon d'or. On arrive peut-être au bout de Messi-Ronaldo. On sait que le football, c'est de l'image aujourd'hui. Peut-être que sans Messi, sans Ronaldo, les numéros 10 vont se refaire à une place, Sébastien ? – Peut-être, peut-être. Mais bon, on voit qu'il y a Mbappé qui arrive, il y a Allende qui arrive aussi. Bon, ça reste des attaquants. Je pense que le numéro 10, bon, ça ne va pas être peut-être pour tout de suite. Je ne sais pas. – On sera toujours sur cette société de statistiques, à votre avis, Pascal Camadine ? – J'en suis persuadé. On ne sera plus sur des profils à la Mbappé, style de joueur comme ça, réquelmé, c'est fini, ce style de joueur. – Et on n'a pas évoqué Redondo, c'était un numéro 10 décroché dans la conception argentine. – Exact, Guardiola, pareil. C'est joué, je pense, on n'est plus dans l'effort collectif, sinon il faut tomber sur un coach qui, en gros, qui vous rêve et qui fait jouer l'équipe en fonction de vos qualités et vos défauts. – C'est peut-être le cas de Régis Brouard, cette saison. Merci, messieurs, on a été ravis de vous écouter autour de ce débat sur les numéros 10. Merci, merci vraiment, j'espère que vous avez apprécié. et à très bientôt, à la semaine prochaine, jeudi prochain. Bonsoir à tous, coup de sifle final. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501